... Il n'y a plus rien à faire. Son amie est mort. Elle l'a vue agonisée sur une croix. Elle l'a ensevelie dans le tombeau. Mais vous le savez, le plus difficile à vivre, c'est le lendemain, lorsque le poids de l'absence se fait lourd à porter. Il n'y a plus rien à faire, si ce n'est peut-être d'aller une dernière fois encore se recueillir devant le tombeau pour se replonger dans la nostalgie des souvenirs. Marie Madeleine se met en route au petit matin. Il n'y a plus rien à faire. Combien de fois ai-je entendu cette parole chez des personnes très malades ? Combien de fois l'ai-je entendu avec des adolescents se sentant mal dans leur peau ou dans l'engrenage de la drogue ? Combien de fois l'ai-je entendu dans la bouche de parents ? Il n'y a rien à faire. Nous le disons souvent par les informations reçues des médias. Des milliers d'innocents meurent dans des conflits aux quatre coins du monde, sans compter les actes de terrorisme, les massacres, tout près de chez nous. Il n'y a rien à faire. Disons-nous chaque fois que nous nous sentons pris dans l'engrenage des démissions et du laisser-aller, de l'injustice, de l'argent, de l'habitude ou des slogans faciles, il nous arrive si facilement de baisser les bras. Tant il paraît parfois surhumain de briser ses encrenages pour faire reculer les limites du possible. Mais voici que ce matin, la pierre a été ôtée du tombeau. Voilà que ce matin, une brèche s'est ouverte. Et désormais, rien ne sera plus comme avant. Pour Marie-Madeleine, c'est d'abord une sorte de panique à bord. Jésus était mort, mais n'était-ce pas rassurant quelque part de savoir où reposer son corps ? Voici qu'il n'y a même plus de lieu pour se recueillir. Vous l'avez entendu ? On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Il n'y a plus qu'un grand vide. C'est la faute où on l'a enlevé. Combien de fois, à l'image de Marie-Madeleine, qui peut-être inconsciemment souhaitait que l'on remette Jésus au tombeau, afin que tout puisse rentrer dans l'ordre, combien de fois sommes-nous tentés de préférer un Jésus sous forme de formule ? Un cadavre à un Jésus vivant, mais toujours ailleurs, toujours surprenant. Pierre et Jean veulent en avoir le cœur net. Ils mettent alors l'énergie du désespoir dans une course éperdue vers le tombeau. Ils entrent, ils virent, et ils cruent. Que virent-ils ? Rien. Un grand vide. Mais le tombeau vide, c'est de nouveau Jésus possible. Son absence devient le signe même de sa présence. Et voici que dans le joyeux matin de Pâques, la nouvelle est bientôt sur toutes les lèvres. Celui que l'on croyait mort est vivant. Il est ressuscité. Il nous précède sur les routes du monde et nous appelle sans cesse au-delà de toutes nos peurs. C'est Lui qui nous pousse à nous mettre debout au lieu de ramper, à nous rassembler au lieu de nous mûrer dans nos solitudes, à nous mettre en marche au lieu de renoncer. C'est Lui qui habite notre espérance, qui habite l'amour, qui habite tout ce qui dépasse l'homme. La foi chrétienne, assurément, n'est pas une impasse sur les drames de nos vies. Comme elles rappellent, et nous l'avons fait, le Vendredi Saint, la passion et la mort de Jésus. Elles ne sont pas à pieds joints sur le fossé de la mort. Mais ces drames de nos vies peuvent devenir lieux d'espérance. Parce que la haine, la violence, la faiblesse et la mort n'ont pas le dernier mot sur la vie de Jésus et ne l'emporteront pas sur nous. Dieu l'a ressuscité et nous en sommes les témoins. Vous avez entendu les accents de Paul quand il s'apprête au Colossien. Il nous invite à être cohérents avec notre foi, Pascal. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez les choses d'en haut. Étonnante parole. Paul ne dit pas, vous serez ressuscité avec le Christ. Il parle au présent. Vous êtes ressuscité dès maintenant. Christ est ressuscité. Nous ne disons pas non plus qu'il a été ressuscité. Un peu comme nous disons qu'il a été enseveli. La résurrection ne peut se parler qu'au présent. Proclamer Christ est ressuscité, ce n'est pas faire un constat sur le passé, c'est prendre un engagement dans le présent. Croire en la résurrection, c'est toujours accepter, chers amis, de recommencer de façon toujours nouvelle, sans céder à la tentation du découragement. C'est croire que l'avenir est ouvert en refusant, surtout lorsque les temps sont difficiles, qu'on parle jour après jour de crise, en refusant de devenir nostalgique du passé. Voilà que croire au Christ ressuscité, être rassemblé dans cette cadrène ce matin, c'est s'engager sur des chemins nouveaux. C'est devenir créateur de relations nouvelles. Il ne s'agit pas de disserter sur la résurrection. Il y en a eu des livres et des livres. Il s'agit d'en vivre, car on ne prouve pas la résurrection. On ne peut qu'en témoigner. Et aujourd'hui, frères et sœurs, entendez-moi bien, Christ a besoin de vos lèvres pour continuer à proclamer cette bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort. Christ a besoin de vos yeux pour poser son regard d'amour sur ses frères. Il a besoin de vos oreilles pour entendre la clameur des petits, des pauvres, des malades. Il a besoin de vos mains pour construire un monde de justice et de paix. Il a besoin de vos cœurs pour réchauffer le monde. Vous savez, je suis certain de ce que je dis. À deux pas d'ici, il y a un geste à poser que personne ne fera à votre place. Il y a un geste à poser